Évangile selon Jean, chapitre 6 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour les prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? » Jésus dit « Faites asseoir ces gens. » Il y avait là, à cet endroit, beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour l'enlever et le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit « C'est moi, soyez sans crainte ! » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque toucha à terre là où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'ils ne s'étaient trouvés là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tiberiade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. « Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son seau. » Ils lui dirent « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ? » lui dirent-ils « Afin que nous voyons et que nous te croyons. » « Quelle œuvre fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » « Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » « C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » C'est ce que Jésus dit alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent. Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dû que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? » Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Sion Iscariot. Car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des douze. Lui, l'un des douze.